Coucou les filles! Aujourd'hui, ça fait un an que j'ai décidé de prendre soin de mon corps, d'être maître de mon corps. C'est un grand mot, c'est de belles paroles et c'est pas toujours facile. Donc, je me souviens l'année dernière, j'avais 10 kilos en plus et je mangeais pour moi correctement, mais je ne comprenais pas pourquoi je prenais des kilos. Donc, j'ai commencé à regarder des petites vidéos, j'ai intégré les fouilles, donc les smoothies. J'ai commencé par les smoothies, faire régulièrement des smoothies, faire un peu de sport à la maison, danser et au bout de 7 mois, vers décembre, j'avais perdu entre 4 et 6 kilos en mangeant correctement, en faisant du sport, en faisant attention. Mais j'avais oublié de vous dire que quand j'ai commencé à prendre soin de mon corps, j'ai voulu faire un régime. Je suis madame anti-régime qui a voulu faire un régime. Donc, j'ai une copine qui m'a dit, oui, tu peux faire un régime et tout. Donc, elle m'a dit, avant de commencer le régime, tu manges tout ce que tu aimes et après tu commences. C'est la pire chose que j'ai pu faire. J'ai mangé, j'ai mangé, j'ai mangé jusqu'au dimanche soir. J'ai dit, bon, demain, je suis au régime. Enfin, j'ai tenu 3 jours et j'ai dit, j'ai mangé pour rien, quoi. Donc, franchement, je suis anti-régime. J'avais déjà dit que je ne ferais pas des régimes. Et j'ai pris des compléments alimentaires pour m'aider à perdre du poids au mois de mars. Mais les premiers kilos, j'ai dû perdre 7 kilos au début. Les premiers kilos, je les ai perdus par moi-même en mangeant mieux, en faisant du sport, en me bougeant, en montant les escaliers. C'est des petites choses qu'on ne pense pas et pourtant, ça aide. Et que dire, que dire. Je dois vous faire des vidéos sur des recettes alimentaires, comment je mange, qu'est-ce qui m'a aidée. Durant cette année, cette année où je faisais attention à mon alimentation, j'ai intégré différentes petites choses qui m'ont aidée. Par exemple, j'évitais les féculents le soir. Bon, ça, on le dit tout le temps, mais on ne le fait pas forcément. Donc, je mangeais beaucoup plus de légumes et de fruits. Qu'est-ce que j'ai fait aussi? J'ai intégré mon marché, faire le marché une fois par semaine ou une fois toutes les deux semaines. C'est important d'avoir des fruits et des légumes chez soi parce que quand on n'en a pas, on ne va pas penser à manger. Donc, il faut être assez régulière, acheter les fruits et les légumes pour les consommer régulièrement. Sinon, voilà, si on ne les achète pas, on ne va pas les manger. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Je cherchais des recettes à base de légumes que j'aimais. Par exemple, pour l'hiver, il faut des recettes qui chauffent, consistantes. Donc, j'ai intégré les pommes de terre comme féculents au mieux d'intégrer le pain. Donc, j'ai remplacé mes anciennes habitudes alimentaires par de nouvelles. Par exemple, le matin, intégrer des galettes de riz ou je faisais un smoothie parce que le smoothie, ça remplit bien, ça cale bien. Le soir, je pouvais manger des légumes et reprendre un smoothie en dessert parce que le smoothie, moi, je ne dirais pas qu'il est bourratif, mais il remplit quand même bien l'estomac. Et moi, au goût, je trouve ça bon, c'est sucré. Donc, voilà, j'ai remplacé mon sucre par du miel. Donc, je consomme beaucoup de miel. J'ai intégré le thé pour au mieux de boire de l'eau. Des fois, j'ai du mal à boire de l'eau. Donc, j'ai intégré le thé, des thés aromatisés. Je rajoute des fruits. Donc, il y a pas mal de petites astuces pour boire de l'eau, pour manger des fruits que j'ai intégrés. Je me suis acheté des appareils. Je me suis acheté un mixeur pour faire mes smoothies. Et je me suis acheté un extracteur de jus parce que, oui, je suis une fan de jus. J'aime les jus. J'aime boire du jus. Donc, c'était encore mon péché de boire du jus. Je peux acheter une bouteille de 2 litres si je l'achète le matin. Le soir, il n'y a presque plus. Je laisse un petit peu pour le lendemain matin, pour le petit déjeuner. Mais franchement, je bois du jus. Donc, j'ai préféré investir dans un extracteur de jus que vous avez déjà pu voir si vous me suivez sur les réseaux sociaux. Et franchement, je bois du jus presque tous les jours, matin, soir. Donc, voilà. Donc, il faut que je vous fasse des petites vidéos. Mais en ce moment, c'est un peu compliqué parce que je suis dans le déménagement. Donc, je peux vous dire que chez moi, en ce moment, c'est vraiment une pagaille pas possible. Donc, voilà. Je voulais partager ça avec vous. Je me rends compte que ça fait quand même un an et j'ai perdu 10 kilos. Donc, je suis à peu près revenue au poids où j'étais il y a 2 ans. Oui, je suis revenue au poids où j'étais il y a 2 ans. Eh bien, voilà. Ça fait plaisir de rentrer dans ces jeans parce qu'il y a un an, les jeans, ils étaient tous serrés. J'ai dit, c'est pas possible. Je ne vais pas me mettre à réacheter toute une garde-robe. Je n'avais pas envie. Donc, j'ai dit, c'est moi qui dois rentrer dans les vêtements et pas le contraire. Donc, certes, j'ai acheté des pantalons un peu plus larges parce qu'il fallait s'habiller quand même. Mais, je suis fière. Voilà. Chacun se sent bien dans son corps. Moi, je ne critique personne. Donc, voilà. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère que mon petit témoignage vous a plu. Et j'essaierai de faire plus de vidéos sur mon alimentation. Donc, voilà. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous. Bye-bye.